bonjour à tous bienvenue à vous sur notre émission d'une rive à l'autre qui a pour but de vous présenter les différents aspects des doctrines traditionnelles donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir christophe duval qui est thérapeute et spécialisé dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise bonjour christophe bonjour adoté merci à toi d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette émission pour présenter ta discipline avec plaisir et donc ton domaine s'étend au delà de la médecine traditionnelle chinoise je crois que tu tu exerces aussi en fait une activité ce que on pourrait appeler donc la biologique des émotions c'est ça je l'ai appelé la biologique des émotions pour faire pour me dissocier un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui parce que si on va dans un cabinet je vais faire une globalité mais si on va dans un cabinet de médecine chinoise aujourd'hui il se passe quoi vous allongez le praticien fait un diagnostic et il met des aiguilles une demi heure il les enlève et puis vous revenez la semaine prochaine ah oui on n'a pas de dialogue si c'est un dialogue il nous pose des questions sur notre état de santé comment on dort enfin il fait l'anamnèse pour faire un diagnostic un bilan énergétique mais c'est c'est assez succinct en termes d'échanges humains du coup je trouvais pas ma place dans cette approche de la médecine traditionnelle chinoise et alors l'inconvénient si tu veux c'est que la médecine traditionnelle chinoise est basée sur ce principe du yin yang dans toutes les écoles de france même peut-être du monde le premier cours concerne cet aspect du yin yang où nous explique qu'un être humain humain c'est un corps et un esprit inséparable alors moi j'ai retenu que ce premier cours ça m'a suffi pour méditer là dessus pendant plus de 20 ans maintenant d'accord et j'étais très surpris qu'à partir de ce cours où on nous explique qu'un être humain c'est un corps et un esprit et que c'est la vision de la médecine chinoise à la fin du processus de formation en cabinet on travaille que sur le corps c'est à dire on met des aiguilles on met des ventouses on met du moxa mais l'aspect émotionnel ou esprit de la personne on le travaille jamais alors du coup il me manquait cet aspect pour respecter les le principe du yin yang on peut pas dire que la base de la médecine chinoise c'est le yin yang corps esprit et au final travaille que le corps il manque pour être cohérent il manque la partie esprit et du coup c'est ça que je suis allé chercher après ma formation de médecine traditionnelle chinoise classique on va dire je suis allé chercher cet aspect émotionnel de l'individu pour pouvoir travailler les deux en même temps et être cohérent avec le principe du yin yang d'accord et en plus je crois que toi tu ne mets pas des aiguilles c'est la digitoponcture c'est avec les doigts c'est ça alors j'ai un diplôme d'acupuncture traditionnelle chinoise donc j'ai fait une école à lyon après j'ai fait une autre école à aix-en-provence et il faut savoir quand même que quand on débute les formations dans les écoles privées de médecine traditionnelle chinoise on prend pas forcément conscience qu'on s'inscrit que insérer des aiguilles faire de l'acupuncture est interdite en france si on n'est pas médecin alors quand je me suis inscrit donc il y a plus de 20 ans ils nous disaient que les écoles nous disent on est en train de négocier pour être reconnu bon ça fait 20 ans qu'ils essayent et au bout d'un moment on peut pas courir après une reconnaissance comme ça c'est très difficile en france d'être reconnu donc l'acupuncture est réservée il faut que ce soit clair pour les médecins et je crois les sages-femmes aussi et peut-être un autre métier ou les infirmières je sais plus mais n'étant pas médecin ni sages-femmes ni infirmières je n'ai pas le droit d'insérer d'aiguilles dans le corps d'un autre corps donc on peut être poursuivi pour exercices illégal de la médecine et du coup pour me mettre en conformité par rapport à la loi j'ai décidé de travailler qu'avec les mains les doigts on peut stimuler des points d'acupuncture sans aiguille juste avec les doigts c'est la même efficacité c'est je sais pas si c'est la même efficacité faudrait faire un comparatif mais c'est un autre travail où l'intention du thérapeute doit être beaucoup plus présente les chinois disent que l'énergie suit la pensée donc il faut beaucoup d'implication de la part du thérapeute il faut pas juste mettre une aiguille et revenir une demi-heure après l'enlever c'est à dire là il n'y a pas d'implication réelle même si sur le moment le thérapeute peut être impliqué mais quand on travaille avec les mains avec les doigts il faut vraiment être concentré et impliqué dans ce qu'on fait et utiliser ce principe que l'énergie suit la pensée voilà quand tu dis l'énergie suit la pensée en fait donc quand tu parlais tout à l'heure de corps et d'esprit on pourrait dire c'est c'est plutôt parce que le mot esprit un peu galvaudé c'est la dimension psychique en fait la dimension des émotions et sur laquelle on travaille alors dans ce principe yin yang ils disent qu'un être humain c'est de la matière et de la non matière et puis bien sûr il va y avoir des sous catégories c'est à dire dans la matière on va avoir des muscles des os des tendons des vaisseaux sanguins donc il y a toute une sous catégorie dans la matière et au niveau de la non matière aussi on va voir l'esprit les émotions l'âme alors tout ça c'est c'est ça fait partie de la non matière difficile des fois de les distinguer entre l'esprit l'âme tout ça donc l'esprit c'est ce qu'on va dire plutôt la conscience du coup quand tu définirais la conscience c'est très difficile pour moi de la définir je ne sais pas vraiment ce que c'est ma conscience c'est difficile pour moi de définir la conscience je peux dire je suis conscient que j'ai j'ai mangé ça où j'ai choisi de faire ça en conscience mais est ce que c'est vraiment moi je sais pas c'est la conscience je l'ai pas défini alors je m'accroche à aucune définition pour l'instant je cherche et quelles ont été les influences qui t'ont amené dans cet aspect de la médecine plutôt que parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on la plupart des gens vont vers une médecine plutôt classique qu'est ce que tu as rencontré des gens quel a été en fait ton parcours qui t'a donc le définir mon parcours c'est un peu difficile parce que à quel moment il a commencé je ne sais pas peut-être il a commencé dès ma conception mais en tout cas il ya un événement déclencheur on va dire c'est lorsque j'ai 15 ans et que je me retrouve paralysé au milieu d'un lac voilà au milieu du lac j'habite à chambéry au milieu du lac je me retrouve paralysé impossible de bouger une douleur atroce au niveau du bas du dos qui descend que dans la jambe et là a commencé mon parcours c'est à dire que j'ai fait le chemin classique je suis allé voir mon médecin qui m'a prescrit des anthalgiques pour la douleur des anti-inflammatoires et j'y allais tous les mois je disais j'ai toujours mal bon ça a duré un an au bout d'un an je commençais un petit peu désespéré entre temps j'ai vu des ostéos j'ai vu des magnétiseurs j'ai vu j'ai vu beaucoup de gens quand même après on j'ai atterri dans un centre pour handicapés à lyon où là ils m'ont dit il faut mettre un corset il faut mettre des semelles enfin je ressemblais un cosmonautes ou un robot coq ça m'intéressait pas j'avais 16 ans je me dis non c'est pas possible et donc dans les examens dans les radios on me disait que ma douleur venait du fait que j'avais un pied plat et un pied à peu près normal que j'avais une bascule donc que j'avais une bascule du bassin j'avais une scoliose et j'avais un spondylolystésie c'est une vertèbre qui se déplace et qui coincait mon air sciatique et donc dans la matière j'étais conçu comme ça enfin j'étais conçu comme ça mais je me disais mais pourquoi alors que j'étais très sportif jusqu'à mes 15 ans mais très sportif pourquoi maintenant je suis né mal formé entre guillemets mal formé mais tu ressentais pas de douleur je suis né comme ça j'ai fait tous les sports possibles j'ai jamais eu mal à ce point et comment ça se fait que aujourd'hui cette douleur se réveille bon alors les médecins n'avait pas d'explication et moi je dans ma tête y avait qu'un mois c'était pourquoi voilà donc je pense que ça a commencé comme ça et puis après après j'ai eu un autre événement dramatique quand j'ai perdu mon petit frère et là l'esprit alors le corps il avait vrillé il était foutu mais au décès mon frère l'esprit a vrillé je suis devenu un petit peu space et là j'ai dit bon c'est foutu je crois plus je croyais plus en la médecine parce que j'étais allé voir des psychologues des 30 ils me donnaient les tranquillisants des anti dépressants moi j'étais perdu en fait et un jour j'ai vu une dame on m'a dit viens j'ai un rendez-vous chez une dame à marignane on sait jamais ça peut t'aider alors j'y suis allé une séance je suis ressorti j'ai pleuré pendant une semaine parce qu'elle m'avait un petit peu retourné et du coup je suis retourné deux trois fois et ma douleur est partie et mon esprit s'est calmé alors c'est simple à partir de bon c'est un peu long mais à partir de ce moment là j'ai dit il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie donc je devais avoir 19 20 ans et je suis allé voir cette dame j'ai dit je veux apprendre ça il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie je veux apprendre ça et elle m'a dit commence par faire la médecine chinoise voilà voilà comment j'ai mis le pied là dedans et depuis donc aujourd'hui j'ai 43 ans donc ça fait 20 ans que je m'intéresse ou pourquoi et c'est ça qui intéresse justement notre émission pourquoi on t'a invité c'est que c'est que justement il ya certains mots on retrouve dans notre corps qui ont une origine informelle et plus intérieure et que justement la médecine traditionnelle travaille autant l'aspect intérieur qu'extérieur et cette notion du pourquoi en fait c'est ce qu'on recherche tous quelle est la vérité quel est le principe de cause à effet qui peut y avoir derrière derrière les événements que l'on rencontre et il suffit d'avoir une maladie souvent quand on est une maladie un peu particulière je parle pas d'un rhume je parle des maladies un peu plus grave on se pose en nous cette question mais pourquoi pourquoi j'ai ça et puis chacun va trouver une réponse selon sa croyance son mode de son dogme de réflexion enfin et puis y en a ils vont dire c'est ça c'est ça c'est pas de chance c'est le destin c'est mais on peut aller chercher encore plus loin et pour comprendre le pourquoi c'est comprendre le sens de la maladie et là c'est là c'est un émerveillement de comprendre que ce que fait notre corps à un sens tu peux nous parler donc un peu justement du lien entre certaines émotions et peut-être certains organes je crois que chaque organe en fait à ça presque est lié à sa propre émotion ou à différents principes c'est dans ce sens que la médecine chinoise est intéressante parce que la médecine occidentale déjà on va on va faire une parenthèse je j'ai beaucoup de respect pour la médecine occidentale enfin surtout pour les médecins et en particulier pour les médecins d'urgence les pompiers les samu les tous ces gens qui sauvent des vies les urgentistes j'ai le plus grand respect pour ces personnes en tant que personne le seul problème avec lequel ça ne convient pas c'est que la médecine occidentale a choisi de séparer de façon arbitraire parce que c'est de séparer le corps de l'esprit voilà c'est un individu qui par définition veut dire ne peut pas être divisé un individu maintenant on va regarder que son côté matériel et j'ai beaucoup de mal avec cette conception donc c'est pour ça que la médecine ne m'intéresse pas du tout jamais j'aurais voulu ou j'aurais aimé être médecin parce que c'est un dogme pour moi qui ne correspond pas à la réalité je ne suis pas un corps je suis un corps et un esprit mais comme tout le monde et n'importe quel être humain sur terre pour ça semble évident c'est quelque chose de c'est une mentalité purement on pourrait dire occidentale mais surtout moderne parce qu'avant même encore quelques siècles c'était les médecins c'est enfin la médecine était et était réalisée plus par les prêtres ou bien des gens religieux qui considéraient du coup l'âme et le corps et puis pouvaient trouver des liens entre eux oui donc c'est une approche purement matérialiste de notre société occidentale de l'être humain et de la maladie et je me retrouve pas dans ce système c'est pour ça que être médecin en dire classique aujourd'hui ça m'aurait pas du tout intéressé d'autant plus que le médecin il est soumis à des protocoles et un médecin c'est vraiment très très cadré il est soumis à des protocoles qui viennent de l'ordre des médecins en parallèle avec le gouvernement et au dessus l'OMS du coup en fin de chaîne on a le médecin qui est plein de bonne volonté qui a envie de faire son travail mais il suffit qu'il trouve par exemple un remède on va dire naturel naturel comme une plante une plante voilà on va parler de l'artemésia pour le colis si tu me provoques mais si il soigne des patients avec cette plante pour une maladie à mettons le cancer lui il va avoir des problèmes c'est à dire qu'il peut pas soigner les gens comme il veut il doit suivre des protocoles et par contre il peut tuer les gens selon le protocole ça il n'y a pas de problème s'ils suivent le protocole et que la personne meurt là c'est bon tout va bien et du coup non je peux pas rentrer dans ce schéma c'est tout mais voilà donc c'est pour ça que moi ce qui m'a intéressé c'est cette vision globale corps esprit et surtout les émotions donc pour eux excuse moi je me suis un peu éloigné de la question pour en revenir aux émotions la médecine chinoise associé chaque organe à une émotion particulière donc par exemple et pour vous d'un exemple le foie est associé à la colère ok le leur un à la peur par exemple vous faites peur à un enfant il peut se faire pipi dessus donc ils ont établi comme ça des correspondances qu'on retrouve dans ce qu'ils appellent les cinq éléments donc l'eau le bois le feu la terre le métal et chaque élément correspond à une saison à un organe à une émotion afin tout un système de correspondance qui nous permet d'avoir une grille de lecture de l'individu très intéressante qui est basée sur le fait que l'homme et la création ne peuvent pas être séparés non plus pour faire simple on pourrait dire que la médecine occidentale zoom et divise l'individu c'est à dire il y aura un pneumologue un cardiologue un gastrologue des spécialistes d'organes et la médecine chinoise des zooms voient l'individu mais vraiment au sens large faisant partie de la création du coup c'est deux points de vue complètement différent c'est intéressant ça me fera réagir parce que en fait c'est le principe diabolique quelque part de diviser en latin diabolegne ça veut dire diviser et au contraire la médecine traditionnelle qui va adopter justement toute une pleine de correspondance c'est des symboles les symboles c'est réunir donc en fait c'est vraiment deux points de vue opposés et tout à fait intéressant du coup il faut bon maintenant que j'ai dit ça moi dans ma tête l'idée c'est de ne pas les opposer il faudrait vraiment trouver un moment donné je l'espère un moyen d'unir ces deux médecines pour le pour les patients c'est quand même dommage de traiter des gens que avec de la chimie on donne des produits chimiques et c'est dommage de se priver des plantes de tout ce qui est plutôt naturel alors ça serait bien qu'un jour cet aspect très matérialiste et cet aspect très holistique se rejoignent pour le bien des patients mais pour l'instant c'est pas dans la politique du gouvernement et c'est un peu regrettable il ya des pays où par exemple en chine où on pratique la médecine chinoise traditionnelle et la médecine moderne dans les hôpitaux donc ça c'est déjà intéressant comme approche mais nous on n'en est pas encore là d'accord c'est peut-être un long chemin à faire mais il faut il faut il faut que les gens informent le gouvernement 6 qu'ils ont que ça leur intéresse comme projet parce que le gouvernement va rester toujours dans ce côté matérialiste de la médecine ouais mais après est-ce que c'est pas aussi justement par le bouche à oreille en fait par exemple une personne comme toi qui va réussir à guérir certains maux de tes patients et le fait que justement il ya des gens comme toi qui assume de prendre une autre un autre chemin une autre vision et qui apporte un travail de qualité parce que je pense qu'on peut pas faire entendre à un sourd si tu veux un message et peut-être qu'en fait c'est juste le contrepoids des gens comme toi qui vont apporter une autre voie qui fera que si les gens c'est pour ça qu'on te présente aussi aujourd'hui pour montrer qu'il ya encore des personnes qui détiennent une certaine science traditionnelle même si c'est sur le plan cosmologique sur le plan corporel sur le plan de la santé tout ça et ça a son importance aussi et que plus de gens prêteront foi en ça et essaieront pour voir s'ils ont un problème en plus ça leur coûte rien je pense que ça changera les choses je pense pas qu'il faut aller sur le terrain de parler au gouvernement je pense qu'ils savent ce qu'ils font et que non bien sûr je comprends et de toute façon c'est ces causes perdues on pourra pas le gouvernement ne pourra pas nous donner ce cette approche ce que je voulais dire c'est que c'est par exemple actuellement il ya beaucoup de français qui vont verser médecine on dire naturel il ya de plus en plus de français qui vont verser médecine naturel c'est juste que donc il ya une demande il ya les gens sont à la recherche de cette façon de se soigner et il faut que le peuple n'attend pas que le gouvernement leur donne la reconnaissance de ces médecines il faut qu'ils prennent ça en main eux le gouvernement va jamais donner ça et bien sûr voilà donc il faut il faut ce comme d'habitude faut se réunir faut se battre faut informer pour faire bouger les choses parce que c'est quand même catastrophique cette façon de purement matérialiste moi me dépasse mais bon c'est personnel d'accord et pour expliquer un peu plus justement ton domaine tu l'as déjà tu as déjà dressé un plan assez large mais est ce que tu peux nous parler de cas le fonctionnement donc des émotions qui peuvent affecter par exemple tu as parlé des reins etc tu peux parler déjà tu peux nous parler d'autres organes qui seraient liés à d'autres émotions et et comment après tu qu'est ce que tu vas conseiller à un patient qui arrive avec un problème comment tu vas chercher autour de du problème la cause d'accord du coup pour revenir à cette histoire des des cinq émotions primaires dont la médecine chinoise parle qui sont associés à des organes donc on a parlé de la peur de la colère la joie le dégoût l'excès de soucis et et la tristesse donc ça c'est cinq émotions primaires qui sont en chaque être humain et donc pour revenir sur le foie qui est associé à la colère donc ça c'est bien déjà dans la démarche de reconnaître que une émotion peut résonner avec un organe par exemple si je suis si j'ai tendance dans ma vie à souvent me mettre en colère je peux bloquer l'énergie de mon foie après il y aura toute une cascade de conséquences mais dans l'autre sens ça marche aussi c'est à dire si j'ai un foie parce que je mange mal ou parce que d'autres problèmes qui fonctionne pas bien j'aurais tendance à être quelqu'un d'irritable et colérique d'accord donc ça c'est déjà intéressant de comprendre ça mais mais si on continue encore un peu plus loin on se rend compte que c'est pas suffisant et c'est bon c'est déjà bien mais c'est pas suffisant parce que si quelqu'un vient par exemple pour une hépatite on va pas lui dire on va lui dire quoi c'est la colère et s'il vient pour une cirrhose c'est pas la même c'est pas du tout la même maladie on va pas lui dire tu sais la colère s'il vient pour un cancer du foie on va encore lui parler de colère c'est dans le foie il ya tellement de maladies possibles on peut pas dire que toutes les maladies vu que c'est pas le même processus biologique on peut pas dire que toutes ces maladies sont résumés à la colère voilà il ya d'autres facteurs donc il faut il faut aller encore plus loin pour comprendre chaque nuance au niveau émotionnel par rapport à ce que fait le corps il faut aller plus loin et il ya quelqu'un qui est allé plus loin et qui a compris ça mais bon il a eu un petit peu des ennuis et aujourd'hui en parler c'est ça tirerait beaucoup de problèmes mais c'est pas grave si j'ai décidé de parler de de transmettre des informations donc s'appelle le docteur hammer et lui il allait beaucoup plus loin dans la compréhension des émotions et il a fait vraiment un travail formidable je parle de ses découvertes uniquement de ses découvertes il faut préciser jeu il faut préciser ça je parle uniquement des découvertes du docteur hammer je parle pas de sa façon de traiter les gens et là on peut discuter parce que sa façon de traiter les gens lui a valu beaucoup de problèmes il a été mis en prison en france d'accord mais juste les idées qu'il a mis en lumière des découvertes qu'il a trouvé alors il a c'est à la base c'est un cancérologue allemand et un jour il a eu alors son fils a été assassiné et son fils a été assassiné et lui quelques mois après il a eu un cancer des testicules et il est pas bête il s'est dit j'ai perdu un enfant et les testicules on peut dire que ça peut être utile pour fabriquer un enfant alors il a fait ce lien dans sa tête comme ça et vu qu'il était cancérologue il s'est mis à interroger tous ceux qui avaient un cancer par exemple des testicules et à chaque fois il trouvait le même la même émotion et là il s'est dit c'est incroyable et après il est allé encore plus loin il a fait des scanners des du cerveau de ces gens il a trouvé qu'à chaque fois il y avait une partie du cerveau qui correspondait à une zone anatomique qui était liée donc il y a un événement qui déclenche une émotion et qui est relié à un organe précis la perte d'un enfant ne va pas parler d'un problème du genou donc on comprend que en fait celui qui fait le relais entre ce que je vis et ma biologie parce qu'il faut un relais c'est le cerveau c'est lui qui capte les informations du monde extérieur et c'est lui qui donne des enfants des ordres au monde intérieur alors c'est comme si le cerveau c'était le relais entre l'extérieur et l'intérieur une antenne un peu c'est ça il capte des informations et donne des ordres dans un seul but le but du cerveau c'est que je reste en vie et que je m'adapte aux circonstances actuelles du moment sans que mon conscient m'intervienne pour ça qu'on dit que on dit souvent le maladie la maladie c'est le maladie c'est à dire que quelque part une maladie c'est une réponse que le cerveau trouve pour survivre alors que pourtant la maladie ça nous tue c'est une réponse c'est une réponse et il faut comprendre qu'on parle du cerveau on parle on va parler en termes de ying yang donc pour revenir sur cette histoire de ying yang il y a une unité qui s'appelle le grand 1 et cette unité composé de deux principes opposés complémentaires inséparables voilà pour prendre un exemple simple si je parle de la respiration je suis obligé de parler de inspirer expirer je peux pas dire que la respiration s'est inspiré donc si on fait le parallèle avec l'être humain c'est pareil si je parle d'un être humain donc une unité je peux pas dire qu'un être humain c'est de la matière ou de la non matière ils sont réunis d'accord donc si on parle du cerveau maintenant vu que c'est lui qui nous intéresse on va parler du cerveau on va dire il ya le cerveau conscient et une partie de mon cerveau dont j'ai pas conscience et cette partie du cerveau dont j'ai pas conscience donne des ordres à la biologie par exemple si je mange envoie la bile envoie l'insuline digère le rythme cardiaque le rythme respiratoire tout ça ça correspond à des la biologie va recevoir les ordres du cerveau pour que je puisse rester en vie si je sors dehors et qui fait moins dix mois ma conscience ne va rien dire mon cerveau va dire il faut que je m'adapte à un froid il va y avoir une réaction biologique mais je n'ai rien décidé par exemple si on prend le cas d'une femme qui a un cancer du sein d'accord et on pourrait se demander tiens pour le cerveau quel est le représenter du sein à quoi sert biologiquement le sein à nourrir on va dire et je pense que tout le monde dirait à nourrir l'enfant je veux dire cette réflexion est tellement évidente je j'ai du mal à comprendre qu'on n'en tient pas compte qu'on voit tous ces c'est les rubans roses et en cours pour le cancer du sein toutes ces associations mais jamais ils oseront penser qu'éventuellement il ya une relation entre le cancer du sein et l'enfant alors que ça paraît tu as répondu spontanément et il faut venir en cabinet pour constater que souvent on va pas rentrer dans les détails parce que bien sûr il ya des nuances il ya différents tissus dans le sein puis il y en a deux alors chacun va avoir une correspondance émotionnelle particulière mais comprendre que le sein parle de la relation entre la mère et l'enfant c'est d'une évidence sans nom je pense c'est important justement tu donnes ce genre d'exemple de relation justement évidente entre une partie du corps et un événement c'est ça qui est beau c'est que ses fonctions c'est évident les testicules et la perte d'un enfant il n'y a pas besoin de la peau par exemple le problème de peau alors la peau il suffit que nos deux mains se touchent et puis la peau va parler de ça de contact ou alors de non contact sert de séparation et combien de cas au cabinet envoie des problèmes d'eczéma qui racontent des histoires de vie liées à des séparations dramatiques je veux dire tout toutes ces correspondances sont vraiment simple et évidente et presque merveilleuse de simplicité c'est juste que nous vu qu'on est dans une approche matérialiste on met pas de sens et c'est ça qui est dramatique on n'est pas de sens sur ce que fait notre corps vous avez un cancer du sein alors je connais pas le discours si une femme un cancer du sein qu'elle demande à son médecin pourquoi j'ai un cancer du sein je sais pas la réponse je sais pas ce qu'ils leur disent mais mais ce qui est pour moi dommage c'est que la médecine matérialiste ne donne aucun sens à ce que fait notre corps alors que c'est quand même à une alchimie incroyable ce que fait c'est d'une intelligence sans nom ce que fait le corps on se coupe il se répare tout seul on s'adapte au froid le corps est d'une intelligence infinie et c'est comme si on disait bas sauf pour les maladies là est complètement débile et fait des choses qui n'ont pas de sens quel pourrait être le lien entre enfin des problèmes par exemple de d'estomac tu pourrais encore donner d'autres raisons pour que les gens prennent cette logique que serait la fonction de par rapport à la fonction de l'estomac qui va être de digérer par exemple oui alors j'ai pas été élève du docteur hammer mais hammer parle de contrariété indigeste dans mon environnement proche par exemple la famille ou les amis alors si si tu veux ça ne sert à rien presque de ce qu'ils appellent ça s'appelle le décodage biologique ça sert à rien de dire à quelqu'un vous avez ça ça veut dire ça ça ne sert vraiment à rien alors il y en a et ils font ça ils reçoivent des gens ils disent vous avez un cancer du sein ça veut dire que vous avez un problème avec votre enfant mais c'est pas ça de la thérapie de la thérapie c'est que la personne comprend première chose qu'il ya un sens entre ce que fait son corps est ce qu'elle a vécu ça c'est une chose qui devrait être établi et est dans la tête de tout le monde tellement c'est simple facile à comprendre et c'est pas des choses qui sortent de n'importe où c'est cohérent toutes les femmes il suffit de leur demander s'il ya une problématique entre elle et son enfant et elle va vous raconter toute son histoire et si elle arrive à comprendre que peut-être il ya un sens entre ce qu'elle a vécu et ce que fait son corps c'est déjà pas mal c'est à peu mettre de la conscience sur ce que fait son corps et du coup c'est ça qui est fantastique c'est que elle peut devenir actrice de sa thérapie c'est elle peut agir alors elle peut agir après sur là on parle de hammer ça fait pas longtemps en trente ans ses travaux à peu près donc il va y avoir toute une évolution une marge de progression dans cette approche et je pense que dans 20 30 ans on sera encore beaucoup plus loin mais simplement déjà comprendre que nos maladies ont un sens et raconte notre histoire ça me fait réagir sur le fait qu'en fait comme on parle du saint qui a la fonction de nourrir donc en fait il ya vraiment un lien avec la fonction de l'organe et pour pour parfaitement raison pour pour essayer de d'expliquer et de comprendre le sens de la maladie faut s'appuyer sur la biologie ça évite de raconter n'importe quoi parce que bien sûr alors il ya des on entend de tout au cabinet des gens qui viennent et qui disent oui ce thérapeute m'a dit que ça ça voulait dire ça bon si on veut éviter de faire des erreurs il faut à tout prix s'appuyer sur la biologie comme ça on est sûr de pas raconter n'importe quoi aux gens parce que ça peut être dangereux de dire à quelqu'un une faute une fausse piste c'est à dire on peut l'amener dans un stress qui l'a pas il faut être très précis faut être très prudent il faut s'appuyer toujours sur la biologie et tous les cancers du sein ne veulent pas dire que la la femme la mère a un problème avec son enfant c'était juste un exemple mais il ya d'autres histoires qui parlent de cancer du sein mais c'était juste pour les illustrer ce ce processus entre ce que je vis ce qui crée un stress dans mon cerveau et comment mon cerveau essaye de trouver une réponse dans ma biologie c'est ce cheminement qui donne un sens à ma maladie le fait d'avoir un sens permet d'avoir des manettes pour dire bon peut-être que là il faut que je change certaines choses dans ma vie parce que si je continue à vivre ça je vais continuer à avoir la même émotion mon cerveau va continuer à envoyer le même ordre à ma biologie il faut que la guérison doit passer par des changements de vie des changements presque émotionnel ou des changements de croyances et c'est dans le sens qu'on peut aider les gens il faut savoir aussi sortir du cadre parce que par exemple quand on parle de du sein et qui nous nourrit l'enfant la nourriture c'est pas forcément un problème que la mère ne donne pas la purée à l'enfant ou je ne sais quoi c'est que j'avais déjà entendu une sagesse qui disait qu'un enfant par exemple un bébé on l'a on dit que c'est un nourrisson et que quelque part il se se nourrit donc ça peut être un problème de communication aussi entre l'enfant et la mère on va dire problème relationnel mère enfant et après ça dépend le tissu il y a les canaux galactophores qui transportent le lait il y a les lobules ma mère qui fabrique le lait donc tout ça raconte une histoire particulière et une émotion particulière d'accord et combien de on parlait de la relation mère enfant mais combien de deux femmes déclenchent des cancers du sein après un divorce et ça ça dans les associations qui luttent contre le cancer pourquoi ils passent pas ce message c'est pourquoi ils essayent pas de d'éveiller les consciences en disant parce que c'est évident il suffit d'écouter l'histoire des gens ils vous disent j'ai divorcé six mois après on m'a détecté une tumeur au sein c'est on peut mais il faut écouter les gens en fait et aussi ce qui me fait agir par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure c'est que pour les problèmes de peau tu parlais de contact ou de non contact c'est à dire que c'est comme des dualités à dire c'est ça peut être dans un sens ou dans un autre qui peut créer un problème comme la colère en fait on pourrait dire c'est pas forcément un excès de colère ça peut être aussi un manque de capacité à se mettre en colère dans certaines situations où il le faudrait et donc en fait c'est à chaque fois le fait de nier un juste une juste fonction un juste milieu qui va créer donc un déséquilibre et ça me fait penser à en arabe on parle quand on veut parler d'une norme donc ce qui serait juste la norme divine on va l'appeler elle hukm et la sagesse elle hikma c'est la même racine donc quelque part la sagesse c'est être conforme à la norme et il ya il ya encore une autre sagesse qui dit justement que ce que ce que l'homme n'apprend pas par la sagesse il l'apprendra par la souffrance et que quelque part la maladie est donc pour être vu comme une réponse à cette cette injustesse cette injustice cette injustesse on pourrait dire vis-à-vis d'une juste fonction lié à un organe ou lié à un comportement c'est ça c'est à dire que on a une capacité à s'adapter au stress et à un moment donné des personnes vivent des situations de vie où le stress et devient tellement fort et devient ingérable il préoccupe tout tout le cerveau de la personne et à ce moment là le cerveau se sent en danger il faut qu'il trouve une réponse parce qu'il sait qu'il va pas tenir longtemps et c'est à ce moment là qu'il ya une bascule donc c'est à l'extrémité des choses où il ya une bascule une inversion de polarité on passe de la non matière à la matière par cette phase ce pic maximum un peu comme les chinois décrivent dans le yin yang que le jour le soleil monte grandit et au maximum à midi on va dire à son zénith il bascule et on passe en phase après midi ou au début de nuit comme on veut mais c'est au maximum des choses qui à inversion polarité et ça bascule dans un autre polarité et là c'est pareil le stress devient tellement fort et ingérable au niveau émotionnel psychologique qui a bascule dans la matière pour essayer de dégager justement le cerveau sinon c'est plus vivable d'accord aussi concernant toujours en fait ce lien avec la maladie est quelque chose de d'intérieur je pensais parce que nous notre notre but aussi c'est de parler donc de spiritualité et je repensais à la notion de din donc en islam quand on traduit la racine d'ayana ça va donner la rétribution le jour de maliki au midi le jour de la rétribution mais aussi religion tradition et la dette est en fait c'est comme si quelque part notre corps nos organes et toutes les fonctions qui sont aussi bien sur le plan informel que sur le plan matériel donc c'est une attribution on les a reçu pour quelque chose pour une juste cause pour une juste fonction et que peut-être que quand les gens donc le rapport avec la religion c'est que la religion est censée pouvoir nous amener à être conforme à notre à notre raison d'être alors on dit que on dit que l'homme a été fait à l'image de dieu donc il y a un lien entre les lois divine et l'homme et que quelque part la religion pourrait être une manière d'avoir des comportements et un mode de vie qui nous préserve d'ailleurs d'ailleurs pour dire le principe de ta quoi en arabe c'est être pieux ça veut la racine oui kaya donne donne aussi le sens de préserver de sauvegarder donc c'est super intéressant en fait de faire ces liens là parce que quelque part on pourrait se ça veut pas dire que quelqu'un de religion n'aura pas de maladie mais c'est justement aussi dans sa compréhension est ce qu'il est juste dans sa religion est ce qu'en fait finalement sa manière de la comprendre est conforme à la primordialité à la nature à la norme ou pas et que quand on parlait de la racine d'ayana de dette c'est comme si on pouvait nous reprendre un organe on pouvait nous reprendre quelque chose qu'on nous a donné parce que on ne le met pas au service de sa juste cause je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire peut-être un peu loin ça a du sens si je comprends ce que tu veux dire mais si être juste dans sa et pieux dans sa pratique religieuse s'il ya beaucoup de gens pieux et très attentifs à leurs pratiques religieuses qui ont divers maladies et du coup je ne sais pas dans quelle mesure la divinité la spiritualité intervient dans le déclenchement des maladies je pense qu'elle peut aider en face de guérison parce que parce que ça nous enlève de ce côté matérialiste ou clairement il n'y a pas beaucoup de sens et et puis certaines maladies par exemple si on a le diabète alors toute ta vie tu vas tu vas être sous insuline si tu as un problème de thyroïde toute ta vie tu vas être mais tu vas jamais guérir en fait et comprendre premièrement qu'il ya un lien entre ce que je vis est ce que je fais mon corps c'est une chose comprendre qu'il ya un sens dans ma maladie c'est encore une autre étape c'est à dire la prise de conscience mais ça ne suffit pas bien sûr ça n'est pas guérir faut on a dit faut des changements faut des changements dans ma vie et peut-être que la voie de la spiritualité notamment à travers les prières les prières qui sont une façon pour moi personnellement je sais pas si mais moi je le vois comme ça sur une façon de reprogrammer une fois que j'ai compris le sens je peux reprogrammer ce qui est le seul thérapeute il faut de mon point de vue le seul thérapeute c'est le cerveau pour moi personnellement c'est lui qui décide ce qui se passe dans ma biologie mais il faut que on lui donne des bonnes raisons pour qu'il inverse le processus c'est à dire s'il donne l'ordre de détruire les cellules du sein c'est qu'il a une raison de le faire maintenant le travail c'est de lui donner une une raison d'arrêter de le faire alors je pour par rapport à la notion du du cerveau et en tant que thérapeute est ce qu'on dit voilà c'est à dire que peut-être que le cerveau en fait il représenterait par rapport au corps une une autorité qui gît de gestion en fait mais que finalement les lois c'est pas lui qui les a créés il ne fait que les exécuter donc là on parle surtout du cerveau inconscient donc le cerveau inconscient ne réfléchit pas le cerveau inconscient et conscient n'ont pas du tout le même langage et le cerveau inconscient qui donne des ordres à biologie ne réfléchit pas et il exécute des programmes comme un ordinateur c'est le conscient qui peut lui redonner des ordres mais il faut justement avoir conscience pour réimprimer le programme au niveau du cerveau et je pense que la spiritualité peut aider dans ce sens notamment avec la prière mais la prière pas que spirituelle il faut que ce que je pense ce que j'ai compris il faut que je l'associe à une émotion pour qu'il se passe un truc si juste j'ai compris et qu'il n'y a pas de décharge émotionnelle il n'y a pas le waouh j'avais pas vu ça ça va pas imprimer le cerveau inconscient il faut que ça nous touche on pourrait dire au coeur quoi il faut que c'est là-haut et le coeur se rejoignent pour qu'il se passe un truc si elle est purement mécanique ou intellectuelle si la personne dit j'ai compris mais il se passe rien là dedans il n'y a pas beaucoup de chance qu'il se passe un déclic c'est marrant parce que quand tu dis j'ai compris comprendre le mot comprendre c'est l'avoir à l'intérieur donc finalement une personne qui dirait juste avec la bouche j'ai compris si ça n'a pas un effet à l'intérieur c'est qu'elle n'a pas le comprend pas toute façon au cabinet on voit les gens ils n'ont pas besoin de dire j'ai compris dans les yeux il se passe un truc il ya des décharges émotionnelles et là on sait qu'il se passe un quelque chose mais c'est juste j'ai compris il se passerait donc le but du thérapeute c'est ça c'est de déclencher une sorte d'émerveillement et dire ça marche comme ça j'ai compris et puis quelque part quand on disait que le but n'est pas forcément pour un médecin c'est le cas d'éviter la maladie mais si on part du du entre guillemets on sort de la logique humaine et on rentre dans la logique divine une maladie peut être vu comme une épreuve et de la même manière que une maladie serait une réponse du cerveau elle elle nous pose aussi une question et ça peut amener justement des gens à donc à se remettre en question et à évoluer et dans ce cas là du point de vue divin ce qui nous a été corporellement un mal peut être un bien donc une personne pieuse peut pour sa propre évolution avoir une maladie on dit bien que les prophètes et les saints et sont les personnes les plus éprouvées du coup on peut très bien envisager la maladie commune d'épreuve pour nous remettre en question et essayer de faire changer certaines choses dans notre vie la difficulté ça va être de savoir quelle question est à la base de cette épreuve et ça c'est le travail du thérapeute d'aider la personne à lui mettre en lumière la question à laquelle son cerveau inconscient essaye de répondre c'est ça la difficulté ou l'art thérapeutique voilà et il ya une autre dimension en fait de ton travail dont on n'a pas encore parlé c'est tu parles tu travailles aussi sur la notion d'héritage transgénérationnel alors ça dépend de voir quelle partie du monde on vit par exemple les chinois vont parler de ciel antérieur antérieur à ma naissance c'est à dire tout ce qui existait avant que je vienne au monde ils parlent de ça en termes de ciel intérieur en occident depuis depuis anne anselin qui a écrit le livre aïe mes aïeux on depuis elle on parle de psychogénéalogie et puis et puis à d'autres endroits du monde on parle des ancêtres de leur influence bon peu importe comment on les appelle en fait mais dans différentes façons de différentes parties du monde on parle de cette influence de mémoire familiale en fait mémoire familiale c'est-à-dire les stress qu'ont vécu mes parents mes grands-parents ou au dessus et comment ces stress peuvent avoir une relation avec ma vie ou même ma maladie et ça c'est c'est pour ça que je dis des fois je parle avec des collègues qui font de la médecine chinoise et ils disent mais est ce que tu fais de la médecine chinoise vraiment parce que la psychogénéalogie c'est un domaine ou la biologique des émotions c'est un domaine mais je je fais que du yin yang donc pour reprendre cette histoire de yin yang c'est à dire que à travers ce symbole et je ne sers que du symbole yin yang je parle pas de la philosophie qui va derrière je parle juste de ce résumé du de c'est comme si les chinois qui sont très observateurs avaient résumé ou synthétisé la création toute la création de ce monde en faisant ce symbole du yin yang et en disant que c'est toute la création est faite de deux principes opposés complémentaires et on retrouve on retrouve cette dimension dans le coran où le verset dit en vérité dans la création du ciel et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit il y a des signes pour ceux qui réfléchissent c'est exactement pour moi de mon point de vue c'est exactement le résumé du yin yang alors on peut pas mieux résumé donc pour en revenir à ça on va dire que j'ai un corps et un esprit alors si je zoome sur mon corps on va dire tiens pourquoi j'ai la couleur de cette peau pourquoi j'ai la couleur de ses yeux on va dire c'est facile c'est l'adm de papa maman ça se mélange ça donne ça la question c'est qu'est ce que j'ai choisi moi j'ai pas choisi grand chose donc c'est ce qu'on appelle l'héritage physique mais vu que selon ce principe yin yang on ne peut pas séparer le corps de l'esprit alors je reçois un héritage physique et je reçois aussi un héritage émotionnel alors le physique c'est facile parce que ça se voit donc c'est facile à comprendre que j'ai les yeux de mon grand père par exemple mais le côté immatériel de mon être mon côté émotionnel ça se voit pas bon c'est pas que je porte les souffrances de mon grand père par exemple alors c'est du yin yang c'est pas de la psychogénéalogie j'ai pas fait une autre discipline j'ai juste pris le yin yang en me disant ok je suis encore un esprit et j'ai ma famille qui me lègue un héritage physique et elle me lègue aussi un héritage émotionnel il faut que je prenne en compte les deux parce que c'est ça qui va déterminer beaucoup de choses dans ma vie jusqu'à mes maladies quand on parle de corps et d'esprit je vais juste revenir dessus parce que c'est vrai que le mot esprit dans le langage courant on l'envoie de cette manière mais souvent c'est un peu galvaudé on pourrait plus parler de la dimension émotionnelle et psychique c'est plus l'âme parce qu'en fait on considère en tout cas du point de vue islamique et traditionnel c'est que l'homme est fait de corps âme esprit et que l'esprit va plus être une dimension universelle commune à tous le plan de l'unité et que la dimension psychique ce serait plutôt donc la dimension intermédiaire de l'âme et je voulais juste revenir dessus parce que ça peut créer des confusions même si oui dans la discussion dans le langage courant on peut l'employer comme ça oui bien sûr ces nuances entre l'âme et l'esprit bien sûr c'est intéressant par rapport aux maladies c'est les émotions et le stress les stress qu'on vit parfois je me discute avec mon épouse ça peut créer un stress si ce stress dur ou devient ingérable tellement il est intense par exemple si je ne souhaite pas si un jour elle veut me quitter ça va créer un grand stress dans ma tête et là on va parler de séparation et on a dit tout à l'heure la séparation on peut parler de peau mais ça dépend tout dépend comment je vais le ressentir en fait c'est c'est l'impact que ça a sur le mot c'est pas les situations de vie par exemple je divorce c'est pas le divorce qui crée des maladies c'est mon ressenti et mon ressenti est lié à cet héritage émotionnel que m'a légué ma famille c'est à dire comment les hommes dans cette famille quand on est marié comment vivent comment ils ont vécu ou est-ce qu'ils ont eu des stress par rapport au fait de perdre leur femme et si dans ma généalogie par exemple mon père mon grand père a été quitté par sa femme je serais prédisposé à souffrir de ça et le jour où ça va se passer si ma femme me quitte ça va multiplier mon ressenti alors que le voisin si sa femme me quitte bon voilà c'est peut-être qu'il aura pas le même héritage émotionnel et ça va pas l'impacter donc c'est notre ressenti qui prime et ce ressenti est prédisposé par ce qui s'est vécu ce qui s'est passé dans ma famille d'accord donc en fait oui c'est c'est un facteur c'est une tendance qui est potentielle et qui peut être activée par un d'où l'importance de connaître l'histoire de sa famille combien de gens ne connaissent pas grand chose on leur parle de déjà on monte juste d'un étage on parle des oncles et des tantes c'est le mystère les grands-parents ils connaissent si on pose des questions sur la vie de ton grand-père beaucoup de gens ignorent les épreuves de ce grand-père ou les stress qu'il a pu vivre ou la grand-mère ou peu importe et ça c'est quand même dommage de pas connaître l'histoire de sa famille c'est comme si l'individu n'avait pas accès aux informations parce qu'on dit non chez nous on n'en parle pas des fois les gens ils disent non chez nous on parle pas de ça parce que ça j'ai demandé à ma mère mais elle m'a dit ça te regarde pas il faut comprendre que ça me regarde c'est mon histoire familiale je suis ça me regarde autant que que l'histoire de ma mère ou de mon père donc il faut demander il faut poser des questions pas pour juger juste pour comprendre ce qui se passe c'est important ça d'accord et parce que la question qu'on pourrait se poser aussi c'est dans cet héritage qu'est ce qui va faire que sur une fratrie l'un va avoir ce stress alors qu'il a les mêmes parents et l'autre ne l'aura pas ou même au niveau même corporel des gènes et les frères et ça ne sont pas obligés de se ressembler c'est marrant la fratrie alors on a parlé de la mère et de ses découvertes mais après à meur il y a eu des gens remarquables notamment le docteur des fratrie et encore quelqu'un de remarquables et eux ils ont fait beaucoup de travail par rapport aux mémoires familiales et alors si dans la fratrie on a le même ADN si je parle de ma soeur on vient de mon père de ma mère on a le même capital génétique ADN et pourtant on se ressemble pas du tout c'est à dire si biologiquement on se ressemble pas on peut comprendre qu'émotionnellement aussi mais qu'on est différent il n'y a pas un être humain qui ressemble à l'autre alors il a été établi une mini loi mais à vérifier mais des fois c'est intéressant c'est que si moi je suis le premier de mes parents je peux regarder qui est le premier chez mes grands parents et c'est comme si les premiers enfants étaient en résonance par rapport à leurs vécu et leurs émotions ça c'est intéressant et le deuxième ainsi de suite c'est premier deuxième troisième quatrième voilà bon ça c'est il faut rentrer dans les détails pour comprendre ça mais donc on est différent dans la fratrie parce que génétiquement on vient de la même source mais on est différent biologiquement et émotionnellement aussi on est différent et on raisonne selon notre numéro de fratrie donc ça c'est intéressant ça permet d'avoir conscience si par exemple mon oncle a vécu tel stress important dans sa vie je peux en prendre conscience et dire et moi est ce que ça serait intéressant que je réponde à ça avant que ça se produise pour éviter éventuellement des maladies alors ça veut pas dire que ça va se produire c'est de la prévention je sais pas ce qui va se produire mais au moins juste s'intéresser à ça comment je réagirais moi si encore une fois ma femme me quitte alors c'est comme une prévention et pour faire cette prévention il faut connaître son histoire familiale ça me fait réagir pourquoi parce que dans certaines familles dont par exemple la mienne et qui je suis d'origine du togo et en fait on nous donne un prénom en fonction du rang dans la famille si on est le premier etc le premier des garçons va avoir un nom et la première des filles également le second et etc et en plus et ça peut être que toi ça pourrait te donner une matière à réfléchir c'est que ça saute une génération c'est à dire qu'au final il y a deux noms mais ça saute une génération à chaque fois le grand père c'est le premier va être intéressant parce que on retrouve souvent des chez une personne qui est plutôt un bon alors il ya plusieurs résonances la première résonance c'est mon origine c'est à dire dans quel contexte j'ai été créé et ça c'est le moment de la conception c'est à dire les événements que mes parents ont vécu les situations qu'ils ont vécu au moment de mon origine c'est à dire quand ils m'ont conçu donc ça c'est une résonance par rapport à ma vie à mon ressenti à ma façon de voir la vie et éventuellement mes maladies donc ça c'est une première résonance et souvent on trouve une autre résonance c'est avec les grands parents ça c'est très intéressant à constater du coup ça rejoint un peu c'est surtout que le nom c'est pas rien quoi le nom c'est ce qui qualifie l'individu ou la chose et qui ça serait important aussi mais ça serait un peu long à développer de comprendre ce que porte un enfant quand on lui donne le même nom qu'un défunt ou que quelqu'un c'est lourd de sens pour la personne à porter le cas classique c'est un couple dont le bébé malheureusement meurt et ils ont quelques temps après un autre enfant et il appelle de la même façon et là cet enfant c'est dur à porter pour lui c'est comme si je suis censé réparer le décès d'un enfant mais c'est en vain j'y arriverai jamais c'est une mission impossible on lui donne et dans la vie de l'être humain ça peut être très dur à vivre même au niveau joie de vivre aux frustrations enfin plein de plein de donc c'est important de d'éviter mais bon je comprends qu'il ya des cultures mais il faut comprendre qu'il ya un sens de donner le même nom que mon père le même nom que ma mère quelque part quand c'est quand c'est répété sur des générations c'est pas pareil que quand c'est ça vise directement par exemple un enfant mort alors que là quelque part les ressources peuvent remonter à d'autres mais mais ce lien entre ma vie mes maladies et mon ressenti par rapport à d'où je viens c'est à dire ma ligne familiale c'est quelque chose de très important et j'invite vraiment de tous ceux qui nous écoutent à faire ce travail au moins de s'intéresser à savoir les quels sont les stress de mon père dans sa vie quels sont les stress de ma mère au moins mes parents je sais même pas ce qu'ils ont vécu comme épreuve il ya des gens ils savent rien alors les grands-parents ce que tu peux donner un exemple aussi cas pratiques que tu as pu voir peut-être en cabinet de quelque chose qui ressurgissait par rapport à un traumatisme vécu par par un aïeux alors j'ai un défaut on va dire c'est que j'ai une mémoire nulle je ne retiens pas grand chose des cas que je vois déjà parce que j'écris rien et du coup je vais pas parler de cas j'ai parlé de moi j'espère que si ma famille regarde ils vont pas m'en vouloir donc par exemple moi mes parents ils ont perdu un enfant d'accord ils ont perdu un enfant et donc ils avaient ma grande soeur moi et mon petit frère donc une grande fille et deux garçons et ma soeur donc la génération d'après ma soeur va se marier elle va avoir une grande fille un garçon et à un moment donné elle va tomber enceinte et ça va être un garçon si tu veux un peu le parallèle par rapport à ma mère ce qui est intéressant c'est que ce garçon va naître le jour où mon petit frère a eu l'accident le même jour c'est une coïncidence si on veut au hasard ce qu'on veut si on croit au hasard on l'appelle comme on veut et mon frère est décédé d'un accident de la route où on lui a fauché les jambes et donc ce deuxième garçon ce troisième enfant qui va naître le jour de l'accident de mon frère un an après c'est à dire il vit un an après le jour de son anniversaire donc un an après sa naissance ma soeur m'appelle elle me dit oui il s'appelle Matisse Matisse est à l'hôpital j'ai dit qu'est ce qu'il a elle me dit il a mal aux jambes j'ai dit d'accord bon finalement il reste deux trois jours après il sort ok lorsqu'il a deux ans le jour de son anniversaire elle m'appelle elle me dit Matisse est à l'hôpital il a mal aux jambes j'ai dit peut-être qu'il serait temps de plus considérer ça comme une coïncidence et de... j'ai dit est ce que tu lui as expliqué que tu avais un petit frère qui est mort d'un accident de la route elle me dit non j'ai dit alors voilà informe lui parle lui explique lui parce qu'il y a des choses qui sont pas dites et c'est comme si ces choses pas dites parce que trop douloureuses continuer à vivre dans la descendance pour qu'on en prenne conscience et que on soit des êtres conscients sinon on est inconscient on sait pas contre quoi on parlait de questions et de réponses on sait pas pourquoi mon corps répond parce que j'ai pas conscience de la question qu'on me pose alors bon c'est un exemple alors bon on sait pas après ça veut pas dire parce qu'elle lui a parlé que ça allait mieux toujours est-il maintenant maintenant il a 15 ans tout va bien mais il y a des choses comme ça où ça revient en fait aussi à ce que tu disais tout à l'heure que quelque part des fois les épreuves ou ce qui nous arrive posent des questions et il faut apporter aussi des réponses justement pour guérir aussi bien sûr donc c'est être des êtres de conscience il faut avoir conscience de ce que du sens de ce que fait ma biologie ou ma maladie il faut avoir conscience d'où je viens on peut pas encore une fois on parlait de la médecine qui est séparatiste c'est bien c'est un mot à la mode c'est à dire qui sépare tout les poumons, le coeur, le cardiologue et il faut pas continuer dans cette voie en considérant que l'individu je suis pas je peux pas m'intéresser que à moi je suis le prolongement de ces gens je suis le résultat de ces gens s'intéresser vous savez des fois il y a des gens ils aiment bien la question répondre à la question qui je suis c'est pas intéressant comme question parce que c'est encore une fois trop égocentrique et je me divise de c'est comme si c'est moi la référence qui je suis la question c'est quelle est la réalité la question c'est qui nous sommes la vraie question c'est pas de savoir qui je suis c'est savoir qui nous sommes parce que je suis le prolongement de ma famille une fois que j'ai compris ce qui se passe dans ma famille je peux encore une fois ne plus me séparer et faire union avec eux et raisonner comme ça si je dis qui je suis je suis séparé de beaucoup de gens au niveau de la médecine tout à fait parce que là on parle d'un aspect collectif et en fait on pourrait encore remonter à qu'est ce que la réalité à un niveau plus universel en fait quoi mais dans le cadre de la médecine et des problèmes qui touchent un individu oui donc il est lié à sa famille c'est quelque part le sang c'est le même pourquoi on quand on en islam quand on va tuer un animal on va enlever le sang parce que c'est le support du psychisme et quelque part donc ce qu'on a reçu dans notre adn dans notre sang c'est une nature donc substantielle quand tu parlais du yin et du yang l'être humain il a une nature essentielle verticale et une nature substantielle horizontale et du coup cet héritage substantiel il va avoir ça va activer comme des tendances dans notre vie et mais on a quand même une maîtrise dessus c'est à dire qu'on pourrait on pourrait se sentir condamné par notre héritage substantiel et ça contredirait un peu le verset du coran qui dit qu'aucune âme ne portera la charge d'une autre alors c'est un grand sujet et moi même je me pose cette question c'est à dire quand je vois au cabinet ces histoires de prédispositions émotionnelles et par rapport aux maladies et ce verset qui dit nul ne portera le fardeau d'autrui on pourrait y voir une opposition mais je le vois pas forcément comme ça mais dans tous les cas j'ai pas les compétences pour au niveau religieux pour répondre à ce verset qui nous dit que nul ne de mon point de vue je pense que il faut ce verset je le vois comme dans la pratique de la religion c'est à dire si mon père ou ma mère n'a pas prié n'a pas jeûné n'a pas respecté les piliers de la foi c'est un langage qu'elle voilà et ce que je parle au niveau familial ça n'a pas de relation avec la religion c'est des stress qui véhiculent c'est un peu ce que je voulais dire c'est que quand on a une nature essentielle verticale et horizontale substantielle c'est que quelque part ce qu'on doit réaliser dans cette vie c'est notre nature essentielle et que celle-là elle est à part des épreuves que peuvent porter notre nature substantielle mais bon comme tu l'as dit en plus ce serait trop long à développer peut-être qu'on fera sur la page d'une rive à l'autre un article qui parlera de ça pour le développer un peu plus mais c'est une question intéressante peut-être qu'on peut commencer par justement en ayant connaissance de l'histoire de ma famille enlever des nœuds qui m'enferment dans cette histoire qui m'empêche quelque part de vivre ma propre vie c'est à dire c'est comme si je suis en train de ressentir les choses à travers les yeux de mon père ou de ma mère ou de mon grand-père ou ma grand-mère et du coup c'est pas moi alors peut-être si j'enlevais ces couches qui m'empêchent de vivre ma vraie vie peut-être c'est déjà pas mal comme début avoir conscience dire tiens lui son épreuve c'était ça, ma grand-mère c'était ça ainsi de suite et dire et moi est-ce que j'arrive à me débarrasser de ça ou est-ce que je suis dans la même résonance, la même fréquence et moi aussi quelque part il y a des gens qui me disent non moi je ferais tout j'ai tout fait pour pas ressembler à ma mère et juste en disant cette phrase et si on continue ils se rendent compte qu'ils font exactement la même chose c'est juste qu'ils ont inversé la polarité c'est à dire la référence admettons la violence voilà oui j'ai été battu et ils vont s'empêcher de battre leur enfant mais ils vont garder la même référence qu'est la violence ce qui les détermine et le descendant va avoir toujours la même information ils avaient fait un reportage très intéressant des chercheurs suisses sur je l'avais vu aussi sur youtube mais j'ai oublié la référence je suis désolé où si je me souviens bien c'était un homme donc marié qui avait violé sa fille sa propre fille et de ce viol est née une fille ils ont voulu chercher des marqueurs de stress au niveau de l'ADN et ils ont découvert que la petite fille qui était donc la grand mère quand elle a su ça ils ont vu des pics de stress dans sa matière dans sa biologie la fille de la grand mère qui a vécu le viol bien sûr elle aussi pique de stress dans sa biologie mais au même endroit et la petite fille elle avait un pic de stress toujours au même endroit mais dix fois plus grande donc même dans la biologie maintenant ils savent que les stress on les porte de façon inconsciente parce que la petite fille n'avait pas conscience de ça mais ils sont en nous donc il faut aller les contacter il faut aller se libérer un peu de ça pour essayer de vivre notre propre vie et être un peu plus libre c'est une histoire intéressante bah ce lien on pourra si tu le retrouves plus tard on pourra le mettre sur la vidéo qu'il apparaisse pour que les gens puissent se voir d'accord je te remercie pour toutes ces réponses je t'en prie avec plaisir peut-être qu'on pourra refaire plus tard une autre vidéo pour développer encore certains sujets parce que je pense qu'on a pas épuisé le champ de ce qu'on pourrait en dire bien sûr c'est des sujets très vastes moi je voulais juste passer ce message que peut-être que nos maladies ont un sens peut-être qu'on devrait en prendre conscience et de façon à reprendre un petit peu les manettes au niveau de notre santé et être acteur de notre santé et pas passer sa vie à être patient on appelle ça des patients c'est à dire bonjour monsieur oui j'ai ça alors prenez ça et tu vas prendre ça pendant toute ta vie mais en fait tu sais rien tu sais pas pourquoi tu sais pas et puis tu guériras jamais de manière si on prenait l'exemple du diabète tu prendras toute ta vie de l'insuline jamais dans ta conception il ya l'idée que éventuellement ça serait possible de guérir jamais dans la conception enfin je généralise mais il pense qu'il ya un sens utile pour le cerveau je parle inconscient bien sûr on est dans cette dualité où le conscient n'a pas le même langage donc consciemment j'ai un problème j'ai un diabète je vais pas dire que que ça n'existe que c'est une solution mais pour celui qui donne des ordres à la biologie il pense que c'est une bonne solution de faire ça il faut comprendre pourquoi il le fait pour essayer d'être conscient et essayer de reprendre nos manettes moi mon seul message c'était ça c'est à dire il ya un sens alors de mon point de vue je veux pas m'attirer les fougues de de monsieur Véran ou on a un bon public donc je parle des autorités alors j'en profite on le fait une semaine à peu près dimanche dernier il y a eu un reportage je fais une parenthèse si tu me permets il y a eu un reportage à charge sur Thierry Casasnovas alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas peu importe mais c'est pour dire qu'en ce moment ils font la chasse à beaucoup de choses qui sont dites et qui rentrent pas dans le cadre du discours je sais pas dominant on va dire et alors chasse à Casasnovas, à Hejama même ventouse sèche maintenant il faut la sèche acupuncture bon voilà ça c'est c'est tous les mois il y a un praticien qui est accusé d'exercice illégal de la médecine tout ce qui est remède naturel l'homéopathie c'est passer à la poubelle bon c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un discours sans se faire taper sur les doigts en disant mais peut-être que est-ce que j'ai le droit d'avoir ce point de vue sans passer pour un gourou pour un sectaire pour un charlatan c'est juste un point de vue que je voudrais partager mais c'est difficile de le faire dans ce pays comme moi je connais des personnes qui ont consulté avec toi et qui ont eu des résultats satisfaisants donc j'encourage les gens plutôt que de rester entre guillemets dans l'incertitude de te rencontrer et de voir effectivement si puisque en fait le discours comme tu disais dominant qui va diaboliser en fait toutes ces médecines la meilleure manière de savoir c'est de voir dans la pratique comment ça fonctionne bien sûr moi ou un autre peu importe mais je voulais parler de ce climat chasse aux sorcières où on en est arrivé à un point où l'un des meilleurs dans son domaine je parle du professeur Raoult est accusé de charlatan c'est un monde à l'envers c'est que des grands scientifiques qui étaient avant adulés mais si les autorités en l'occurrence l'ordre des médecins le considèrent charlatan mais alors ce que je viens de dire moi c'est la prison directe ils veulent pas entendre ça et moi je suis pour la liberté on parle souvent la France, le pays, liberté d'expression est-ce qu'on a le droit d'avoir une autre opinion de la santé ? est-ce qu'on a le droit d'en parler ? un autre point de vue en fait donc pour finir avec ça pour que les choses changent moi j'aimerais qu'on arrête de consommer des vidéos j'aimerais qu'on arrête de consommer des conférences voilà on est venu des gens on fait toutes les conférences on regarde toutes les vidéos et on reste dans son canapé il n'y a plus d'action dans ce pays avec ce qu'on vit en ce moment il y aurait de quoi se révolter tous les jours moi quand je vois ma fille de 6 ans qui est obligée d'aller avec un masque on dirait qu'il n'y a plus de réaction moi j'aimerais que les gens réagissent s'ils veulent faire des groupes peu importe Facebook s'ils veulent des actions moi j'encourage à suivre Louis Fouché j'adore cet homme, j'adore son discours très bien mais il nous faut de l'action donc je demande aux gens de prendre en main leur santé et faites des actions, faites des groupes faites ce que vous voulez, mais faites des actions arrêtez juste d'écouter des vidéos c'était bien et de passer à autre chose le prophète disait qu'un peuple qui subit une injustice et qui reste passif face à cette injustice mérite entre guillemets le même châtiment que celui qui produit cette injustice et c'est vrai que la passivité en fait aujourd'hui on a un peuple amorphe qui ne fait que regarder, se plaindre mais jamais autre chose c'est très intriguant je ne sais pas comment on en est à tel niveau de passivité par rapport à ce qu'on vit voilà en tout cas merci ben merci à toi merci à toi pour ce partage c'était un plaisir et donc merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous suivre également sur notre page facebook d'une rive à l'autre dans laquelle on partage régulièrement des articles sur la tradition et on essaiera de revenir sur certaines notions qu'on a abordées aujourd'hui et paix à tous merci beaucoup merci beaucoup